Salut tout le monde, c'est NassRéaction, ActionRéaction et la nouvelle révélation de Nabil qui a contacté la voyante. Donc on va regarder la story et après la vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Relatim, du coup très rapidement. Hier je vous ai dit qu'on devait faire un live avec la voyante, sauf que comme je vous ai mis, et elle l'a mis dans sa story, son Instagram était inaccessible, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus du tout la main dessus. Je ne sais pas si elle l'a récupéré, en tous les cas j'ai vu qu'elle avait pris pas mal d'abonnés. Ce que je peux vous dire c'est que depuis hier soir elle ne me répond plus. Quand je l'ai eu au téléphone, moi elle m'a dit, il y a des personnes qui ne veulent pas que je parle avec toi, sans me dire qui. Elle m'a dit, mais ne t'inquiète pas, moi personne ne me dit ce que je dois faire, si j'ai envie de parler avec toi, je vais parler avec toi. Donc voilà, je vais vous montrer aussi que je ne suis pas un mytho, que je n'ai pas inventé ça, on devait vraiment faire un live, j'étais en contact avec elle. Et vous allez voir que depuis hier soir elle ne me répond plus. Après, à part si elle a un souci, mais je ne sais pas. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on m'a envoyé, elle a mis quelques vidéos sur Youtube apparemment, des vidéos sur Youtube, où elle a fait un live sur Youtube. Donc pour ceux qui veulent avoir le fameux de cette histoire, la famille, je crois que Warda a posté des vidéos aujourd'hui, des vidéos que je comptais vous faire écouter pendant le live sur Youtube. Et je crois que demain, elle compte reposter du contenu. Donc voilà, mais moi je n'ai plus aucune nouvelle, je vais vous le mettre et je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs ça m'intrigue un petit peu. Ça y est, la famille, je vais vous dire un truc. Plus cette histoire, elle avance, plus je me dis, et plus j'en parle avec des personnes dans le milieu, plus je reçois des éléments, et plus je me dis. Soit cette histoire, elle est complètement dingue, et il y a des personnes qui mériteraient d'être en hôpital, ou d'être soignées, d'être aidées, plutôt que d'être mises en avant à la télévision à influencer des enfants. Parce que la triste réalité, elle est qu'aujourd'hui, il y a des gamins qui vont croire qu'il suffit d'aller voir une voyante, de lui donner de l'argent, enfin un charlatan, de lui donner de l'argent pour devenir riche, célèbre et avoir tout ce qu'on veut. Alors que la vie, c'est pas du tout ça. Donc soit la personne a des problèmes, elle est malade et elle doit se faire aider, soigner, soit, et de plus en plus, j'en parlais tout à l'heure, je suis en train de me dire que c'est plausible, cette histoire, c'est une télé-réalité géante, c'est une sébidadi géante qu'on prendra qui pourra, et là par contre c'est très très grave. Donc je vais attendre un peu plus avant de me prononcer, de voir les retombées. J'ai pas envie que mon Instagram saute également, je vous cache pas, parce que ça fait que quelques jours que je commence à vous retrouver, et je commence à en avoir marre de refaire des comptes, les faire monter, les perdre, les refaire monter, les perdre. Donc voilà, je préfère attendre un petit peu plus avant de me prononcer. Je vais continuer à... Là, elle lui a répondu. Bon, la team, très rapidement, parce que là je suis en train de voir de tout et n'importe quoi. Il y en a beaucoup qui sont en train de dire, là, Billy, il parle pas avec Wardah, il parle pas avec la vraie Wardah, c'était pour notre gueule, c'était pour faire le buzz, etc, etc. Donc je vais tout simplement vous mettre, pas un bout de conversation, mais simplement que vous voyez que je parle bien avec la vraie Wardah, quand je l'ai démarché, en tout cas ce qu'elle m'a répondu, et vous allez voir que c'est sa voix. Salam Nabil, salam Noemi, inshallah khir. Oui, je vous suivez, vous. Dommage que vous êtes plus sur les réseaux sociaux, dommage, dommage. Bon, en espérant que vous allez bien, que vous vous portez bien. Parce que vous méritez, vous êtes des jeunes, comme l'âge de mes enfants. Oui, effectivement, je suis de Montpellier. Et mon fils te connaît très bien, Nabil. Bon, parce que vous avez le même âge et tu le connais. On s'en fout de ça, c'est pas important. Donc, mais là, tu vas faire quoi, toi ? Tu n'as plus de réseau, tu n'as plus Snap, tu n'as plus tout ça. Tu vois ? Tu comprends ? Voilà. Parce que, bon, moi, j'avais cherché à te joindre, j'avais envoyé un message à ta femme sur ton Instagram, parce que je la suis. Et je ne la suis pas avec Warda Voyantin. Voilà. Pour ne pas qu'il y ait d'amalgame, que les gens se disent, oui, voilà, patatique, enfin, bref. Et, bah, elle ne m'a jamais répondu, vous ne m'avez jamais répondu. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai fait appel à l'okhr. Bref. Et, bon, la vérité, elle va sortir. Là, je suis un peu occupée. Je ne te cache pas, je ne vous cache pas. Je suis un peu occupée. Et ce n'est pas mon milieu, tout ça. Comme vous avez pu le voir, je ne cherche pas d'abonnés, de followers, de bids, de bids, de bids, d'amis. Je n'en ai rien à foutre. Justement, je dis à tous mes clients de ne pas s'abonner ni sur mon Facebook. Je prendrai le temps de te rappeler. Laisse-moi quelques minutes et je reviens vers toi, Inch'Allah. D'accord ? Allez, bisous à vous deux. Bon, comme vous pouvez le voir, il s'agit bien de la vraie Warda. Parce qu'il y a une certaine personne qui vit à Marrakech, qui a 60 ans et qui essaie encore de faire du buzz sur les côtes de certaines personnes qui pourraient être ses enfants et qui a dit, ah, ce Mongol, il vous prend pour un con et vous, vous le croyez, il ne parle pas avec la vraie Warda. Vous voyez bien que je parle avec la vraie Warda. Par contre, j'ai fait une connerie tout à l'heure et l'erreur est humaine. C'est que j'ai identifié un compte en disant, arrobase Warda voyante, t'es où, on t'attend pour le live. Et j'ai identifié le mauvais compte. Il s'agissait d'un compte fake. Et la personne m'a répondu en me disant, on m'a mis la pression, je ne veux plus parler, je ne sais pas quoi. Moi, comme un teubé, je n'ai pas vu, il n'y avait qu'une lettre qui changeait. Je me suis dit, c'est la vraie Warda. Donc, je voulais reposter et j'ai supprimé 10 minutes après. J'ai supprimé 10 minutes après. Pourquoi ? Parce que ça a été un mal pour un bien. Puisque Warda, qui ne me répondait pas depuis hier, m'a envoyé un vocal sur WhatsApp. Je vais vous le faire écouter en me disant, mais t'es vraiment un agoune, c'est pas moi qui t'ai écrit sur Instagram. C'est un compte fake. Moi, personne ne va m'empêcher de parler. Si je ne t'inquiète pas, je vais parler. Donc, le live est toujours d'actualité. Par contre, je ne peux pas la forcer à le faire maintenant, maintenant, maintenant. Elle m'a dit, j'ai de la famille, etc. C'est pour ça que je ne t'ai pas répondu. Mais voilà, étant donné que j'étais sans nouvelles depuis hier, donc je me suis dit peut-être que quelqu'un me l'a mis la pression ou qu'elle a changé d'avis ou je ne sais pas. Les gens, ils sont vraiment barjots. Mais voilà, barjots. Tu as dû être intelligent de dire ça, c'est pas Warda. Moi, je prends direct la parole. Je ne vais pas t'envoyer un message comme ça. Si je le fais, mon téléphone, tu as mon numéro. Ils sont vraiment dingues, les gens. Et toi, tu y as cru ? Tu vois, moi, avec une réveille-toi, ne fais pas confiance, je t'ai déjà dit. Ne fais pas confiance aux gens. Tu as mon numéro. Si je ne réponds pas, c'est que j'ai des choses. Tu sais, que j'ai la famille, ici. Donc, non, non, ce n'est pas moi, ça. Pourquoi ? Pourquoi, moi, on va m'empêcher de parler, franchement. Allez, j'espère que tu es bien arrivé, une somme. Tout n'est pas dans l'ordre, OK ? Salaam tout le monde, sauf les haters. Grosse journée aujourd'hui. Les amis, je suis trop content. Je vous montrerai tout à l'heure un petit peu les rendus de bosser, pardon, super dur. J'ai pu voir, pardon, j'ai pu voir à quoi allait ressembler le générique, le logo et je kiffe trop. Je vous montrerai ce soir. Oh, le premier mur, il n'apparaît pas. Non, non, non. Donc, voilà. C'était la story de Nabil El Mouni. Donc, on va rester à l'affût pour savoir s'il y a d'autres informations. Aussi, du côté de Marc Blatta, aussi, on dirait que cette affaire, elle ne va jamais se terminer. Elle ne va jamais se terminer, cette affaire, on dirait. Donc, on reste à l'affût pour en savoir plus. Voilà. Et je publierai pour ceux qui ont loupé les stories 24 heures après et tout ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me rajouter aussi sur mon Instagram. C'est nas06yt comme vous pouvez le voir ici. Voilà, c'est sympa. Je suis à 192. Donc, voilà, je traite un peu des actualités et tout ça et des Snapchaters, Instagramers, humour et voilà, comme ça, on conserve une trace de leur story parce qu'elles sont effacées au bout de 24 heures pour ceux qui les ont loupés et tout ça. Donc, on dirait que cette affaire, elle ne va pas se terminer. Donc, du côté de Marc Blatta, on va avoir des preuves supplémentaires ce soir à propos de Kevin, le copain de Carla, Carla Morrow. Donc, par rapport à la sorcellerie qui a été effectuée contre Maï, Vag et Nam et l'autre aussi. Donc, je vous tiendrai au courant en tout cas sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un pouce bleu et je vous dis à tout à l'heure pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501